Hola Youtube ! De passage à Lyon, je voulais vous parler d'une histoire assez insolite. Connaissez-vous la légende du terrifiant crocodile du pont de la Guillotière ? Cette légende est très connue des hospices civils de Lyon, car en 1745, un crocodile avait remonté le Rhône et avait pris place sous le pont de la Guillotière, où il attaquait toutes les embarcations qui osaient passer. Une sacrée histoire, et je vais vous raconter celle qui revient le plus souvent. En 1745, un crocodile échappé d'un bateau en rade à Marseille réussit à remonter le Rhône jusqu'à Lyon. Son nouveau foyer, il venait de le trouver. Il s'installa confortablement sous une arche du pont de la Guillotière. Mais à partir de ce moment-là, il devint la terreur de toutes les embarcations, car le crocodile dévorait toutes les pauvres âmes qui osaient passer sous le pont de la Guillotière. Il devint alors le cauchemar de tous les navigateurs. Il paraît, s'enfonce sous l'eau, et lorsqu'une barque approche, il s'élance rapidement afin de la renverser. Les hommes tombent à l'eau et deviennent alors des proies faciles pour le crocodile et sa terrible voracité. La navigation n'offrant plus que des périls imminents et certains ont fût contraints de temporairement en interrompre le cours. L'épouvante était générale et les armes à feu avaient été inutilement employées, enlevant ainsi aux Lyonnais toute espérance de se délivrer du monstre. Jusqu'à l'arrivée de deux héros inattendus, deux condamnés à mort, qui proposèrent de combattre la bête féroce en échange de l'expiation de leur crime. Et le marché fut accepté. Ils s'arment de longs pics et font provision de sable très fin. Ainsi, équipés, ils montent sur une barque et s'avancent lentement et avec précaution sur le Rhône. Mille et mille regards suivent l'événement. Inquiets de ce qui va se passer et le cœur battant en espérant que les deux hommes vont triompher du monstre. Une fois arrivés vers la pile du pont, les hommes s'arrêtent et observent. Mais le monstre ne tarde pas à se montrer. L'un tient la pique dans la main et l'autre une poignée de sable. Lorsque des sillons commencent à se montrer et à s'approcher de la barque, le monstre s'élance, se redresse et les attaque. Le premier combattant jeta alors le sable qu'il tenait dans la main dans les yeux du monstre, tandis que le second lui donna un premier coup de pique. Le monstre, aveuglé, perdit tous ses moyens. Les deux brigands se mirent alors à lui asséner des coups de pique sans s'arrêter, applaudis par une foule qui était venue s'amasser sur les quais pour assister au combat. Lorsque le monstre tressaille, le peuple applaudit. La ville est libérée du terrible crocodile et les deux condamnés à mort ont gagné le droit de vivre. Cette histoire assez folle est difficilement prouvable comme toute légende. Pourtant, la dépouille du crocodile existe bel et bien. Elle a été successivement suspendue à la voûte de la chapelle du Saint-Esprit puis à la coupole du dôme de l'Hôtel-Dieu. Actuellement, la dépouille ferait partie de la réserve du Musée des Hospices Civils de Lyon et pourrait peut-être connaître une nouvelle jeunesse en intégrant la médiation numérique que le musée est en train de mettre en place. Les crocodiles sont des animaux emblématiques du zoo lyonnais. Ils font partie du paysage du parc de la Tête d'Or depuis la fin du XIXe siècle. En septembre 2021, les deux crocodiles pensionnaires du parc de la Tête d'Or sont partis. Les deux reptiles, qui lézardaient à Lyon depuis les années 70, ont pris la direction du Maroc. Ces deux crocodiles d'Afrique de l'Ouest ont rejoint le Maroc pour bénéficier d'un environnement plus adapté à leur nature. Il y avait pour projet de réintroduire ces deux animaux dans un oued protégé et retrouver un espace naturel. C'est aussi ça la vocation d'un zoo avait déclaré début juillet Grégory Doucet. Une question de bien-être animal selon le maire écologiste de Lyon. Puis, pour la petite anecdote, le crocodile est l'emblème des internes de médecine. En effet, c'est le nom du bulletin de liaison de l'Association générale de l'internat de Lyon depuis 1924. Le crocodile peuple la Terre depuis plus de 80 millions d'années et il a très peu changé morphologiquement depuis son apparition. Sa durée de vie est longue puisqu'il vit autour de 100 ans ce qui induit de ce fait une symbolique liée à la longévité et à la sagesse ancienne. Le crocodile personnifie le cerveau de lézard. Il est donc relié à l'instinct primaire. Il possède une excellente vue nocturne qui appuie sur ses qualités naturelles de furtivité, de discrétion et d'attaques surprises. Ses yeux sont au-dessus de sa tête. Il voit donc tout ce qui se passe au-dessus de la Terre même lorsque son corps est submergé dans l'eau. Il a la capacité d'entrer dans un état appelé sommeil uné-hémisphérique dans lequel une partie du cerveau dort quand l'autre reste en état d'éveil. Ce qui le rapproche de la conscience hyper-psychique. Ça y est, cette histoire lyonnaise un peu insolite est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous ne la connaissiez pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et même la partager. Ça soutient beaucoup la chaîne. J'ai d'autres projets sur Lyon en rapport avec le paranormal cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant si vous n'êtes pas déjà abonné, bien sûr. Et en attendant de se revoir pour une prochaine aventure totalement différente, moi je vous dis Hasta luego ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada